Et oui, 5h09 sur Sud Radio, c'est l'heure de notre rendez-vous des experts de chez Métro, premiers fournisseurs en France des restaurateurs indépendants. Et ce matin, on prend la direction de Nice. Bonjour Edmond Lampidechia. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes le directeur de l'entrepôt Métro de Nice. Vous y êtes d'ailleurs déjà, l'activité bat son plein là déjà ? Eh bien écoutez, on est presque en ouverture. On ouvre d'ici 25 minutes l'entrepôt à nos clients restaurateurs et professionnels. Et on a fait déjà les réapprovisionnements ce nuit de nos rayons ultra frais en fruits, légumes, marais, boucheries. Et on est prêt à ouvrir. Donc tout est prêt. Pour donner à voir justement là où vous êtes, pour nos auditeurs, c'est l'équivalent en fait d'un énorme marché pour les professionnels, c'est ça ? C'est ça. Voilà, exclusivement réservé à nos professionnels transformateurs, métiers de bouche, charcutiers, traiteurs, restauration à table et restauration gastronomique. Alors ce matin Edmond, vous allez nous parler d'un produit en particulier, c'est la courge et pas n'importe quelle courge. La courge de Nice, c'est quoi la courge de Nice Edmond ? Alors la courge de Nice, c'est une courge longue de Nice qui est cultivée sur le territoire de Nice et ses environs. Mais bien évidemment, c'est une courge qui est cultivée par Christophe Barberis. C'est un agriculteur local qui travaille avec Métro. Oui, qui n'est pas loin de Cannes, c'est ça ? À la Roquette-sur-Seine, c'est à une trentaine de kilomètres de l'entrepôt de Nice. Alors bien évidemment, il ne nous livre pas que la courge de Nice. Il travaille vraiment tous les produits de saison avec Métro. Et la courge de Nice, c'est le légume qui va annoncer l'hiver, qui est produit à partir de fin août jusqu'à fin naissant. Oui, c'est la famille des cucurbits tassés. On pense notamment à la citrouille, au petit rond, au petit marron. C'est forcément des légumes qui font penser à l'hiver, qui arrivent. C'est un produit assez doux, cette courge de Nice. Quel goût elle a ? Alors c'est assez doux. C'est un produit qui se travaille comme les autres courges, bien évidemment, en velouté, en gratin, en bâtonnets grillés au four avec un peu d'huile d'olive et de fleur de sel. Et ça se fait également râper en galettes. C'est très très bon. C'est un produit qui est très doux, qui peut se cuisiner aussi en pâtisserie. Oui, il y a des tartes à la courge, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Et je voyais aussi qu'Alain Ducasse, lui, faisait un fameux gratin de courge aussi. Donc c'est vraiment un produit à la mode. Alors c'est un produit à la mode, mais c'est surtout un produit qui est du terroir niçois. Et c'est un produit qui est travaillé par des restaurateurs en saison exclusivement, bien évidemment. Et qui est consommé sur Nice et puis sur sa région, vraiment. C'est le produit de l'hiver, voilà, qu'on mange en hiver et qui fait plaisir à manger. Et qui fait plaisir, bien sûr. On ne la trouve qu'en Côte d'Azur ou on peut la trouver ailleurs, cette courge de Nice aussi ? Alors la courge de Nice se trouve bien évidemment sur la Côte d'Azur. Et puis certains restaurateurs qui se sont installés dans d'autres régions, il faut venir de la courge de Nice. Mais c'est très rare, les restaurateurs sont de plus en plus locavores et travaillent des produits de saison dans leur région, dans leur terroir. Edmond, si je vais au marché et que je veux acheter justement une courge de Nice, à quoi je dois faire attention ? Comment je fais pour bien choisir cette courge ? Les courges de Nice, c'est une courge qui est longue. Bien sûr. Elle est longue, elle fait entre 1,5 kg et 3 kg. Tout dépend de comment on veut la cuisiner, en gratin ou en... Mais c'est assez fair, mais c'est un produit qui se garde bien. C'est franchement un curcubitacee, il n'y a aucun souci. Ça peut se conserver longtemps. Alors ça se conserve, oui, ça se conserve assez longtemps, mais c'est vraiment un produit à l'œil et à la vue, on arrive à voir que le produit est nickel. Et puis comme c'est un produit de saison et de terroir, et qui nous est livré tous les jours par Christophe Barberis, donc il n'y a aucun problème de qualité ou de choix. Ça va très très vite. C'est ça qui est important. Par contre, il y a une expression qui n'est pas sympa. On dit être une courge, c'est un peu être bébête. Ce n'est pas forcément sympa pour la courge. Ce n'est pas sympa pour la courge, oui, effectivement. En tout cas, on sera moins courge grâce à toutes vos informations. Merci Edmond Lampidechia. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'entrepôt Métro à Nice. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Métro